... Bonjour à tous, je suis Fabrice. Et nous sommes là aujourd'hui, effectivement, pour vous présenter un projet que le Seigneur nous a mis à cœur. Ce projet s'intitule « Jeune, parlons-en ». Pourquoi « Jeune, parlons-en » ? Jeune, parlons-en parce que le Seigneur m'a fait comprendre la souffrance dans laquelle la jeunesse se trouve. Et c'est sur ce sujet-là, la souffrance que nous allons aborder, nous allons parler, nous allons discuter. Aujourd'hui, il y aura des temps de partage avec des bien-aimés, voilà, un peu ici et là de toute assemblée, que Dieu aura mis à cœur, effectivement, de venir assister à cette émission « Jeune, parlons-en ». Et nous allons, effectivement, aborder énormément la souffrance de la jeunesse parce que, comme je disais, le Seigneur m'a vraiment ouvert les yeux, m'a vraiment ouvert l'esprit sur la souffrance que chaque jeune peut endurer, comme, par exemple, la prostitution, comme, voilà, l'homosexualité, comme, voilà, les histoires de couple, c'est-à-dire le père, la mère qui se séparent, le jeune qui est au milieu. Effectivement, ça provoque une souffrance des personnes qui ont été victimes de viols, d'injustices, qui sont aussi jeunes, qui ont besoin d'être écoutés. Et le Seigneur nous a mis à cœur de mettre en place cette chaîne-là pour qu'on puisse exposer, voilà, tout ce que je viens de citer. Et il y aura d'autres sujets, effectivement, qui seront abordés. Et nous vous invitons, si vous avez à cœur de participer, bien évidemment, à cette émission, de venir, et aussi de donner votre témoignage, ce qui fera aussi du bien à d'autres personnes qui vivent la même situation que, voilà, que vous. Donc, du coup, je pense que c'est pour le royaume que nous sommes là, pour présenter Christ, au fait, à ces jeunes qui sont, voilà, dans toutes sortes de dépravations, dans toutes sortes de, voilà, de mœurs dépravées. Et je pense qu'ensemble, on pourra gagner les jeunes qui sont, voilà, dans la souffrance, dans la tristesse, qui se cachent, qui cachent leur amertume, qui cachent leur souffrance. Ce n'est pas évident. On est tous là, on est tous ensemble. Mais il y a la souffrance au plus profond des cœurs. Et c'est ça que nous voulons aborder. Et, voilà, vous êtes invités, si vous avez à cœur, de participer à cette émission-là. Et maintenant, pour toutes les personnes qui aimeraient nous poser des questions, il y aura une adresse mail, effectivement, qui sera mise à votre disposition, où vous pourriez nous écrire, nous poser des questions, et mettre vos témoignages que nous pourrons transcrire, si vous avez également à cœur. L'adresse est jeuneparlonsen.com Et j'en profite également de cette opportunité que le Seigneur me donne pour pouvoir vous encourager, bien évidemment, à persévérer avec le Seigneur. Ce n'est pas facile pour vous qui êtes dans la souffrance. Ce n'est pas évident. Je peux vous comprendre, vous qui êtes au milieu d'une histoire de famille, c'est-à-dire père, mère qui se chamaille. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur. Mais je veux vous présenter Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que vous vous tourniez vers Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y a pas autre solution que Jésus-Christ de Nazareth. On ne parlera que de Jésus. On dira que Jésus est bon. On ne peut que présenter Jésus, parce que c'est lui qui nous a touchés. Et je suis capable, je suis sûr et certain qu'il est capable de vous toucher si vraiment vous voulez sortir de votre situation actuelle. Et voilà, je pense que le Seigneur fera ce qu'il a fait pour toutes les personnes qui veulent vraiment son secours, qui veulent vraiment son soutien. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et à plus tard. Sous-titrage ST' 501